Les trois petits cochons Il était une fois, trois frères cochons qui vivaient dans un lointain pays. L'aîné était sérieux et responsable, le second était calme et gourmand, et le petit dernier était joueur et espiègle. Les trois petits cochons vivaient heureux et en paix, jusqu'au jour où un grand méchant loup commença à rôder dans les parages, bien décidé à les manger. Inquiet par cette présence menaçante, les trois frères décidèrent de construire une maison pour se protéger du loup. Mais aucun d'entre eux n'était d'accord sur la manière de construire cette habitation. Soudain, le calais des trois frères eut une idée. Il se rendit dans une ferme située à proximité où un homme travaillait dans la grange. « S'il vous pilait, fermier, » dit-il, « vendez-moi un peu de foin que je puisse construire une maison. » Ainsi, il bâtit une magnifique maisonnette en paille dans laquelle il pourrait jouer à son aise. Le second frère, qui trouvait son idée bien meilleure, alla dans la forêt. Là, il aperçut un bûcheron avec sa charrette pleine de bois. « S'il vous plaît, bûcheron, » dit-il, « vendez-moi un peu de bois que je puisse construire une maison. » Ainsi, il bâtit une jolie petite cabane en bois dans laquelle il pourrait manger à son aise. Le frère aîné réfléchit longuement à la maison qu'il voulait construire. Finalement, il se dirigea vers un entrepôt rempli de matériaux. « S'il vous plaît, maçon, » dit-il, « vendez-moi quelques briques pour que je puisse construire une maison. » Et peu à peu, brique après brique, il commença à bâtir sa maison. Ses frères l'invitèrent à jouer et à pique-niquer, mais il refusa à chaque fois. Sa réponse était toujours la même. « J'aurai une maison bien chaude pendant l'hiver, fraîche durant l'été, et dans laquelle je vivrai toute l'année en sécurité. » Ainsi, quelques semaines plus tard, sa belle maisonnette de briques fut terminée. Un jour, les trois petits cochons virent arriver le grand méchant loup. Effrayés, ils filèrent se cacher, chacun chez soi. Le loup se dirigea vers la maison de paille et frappa à la porte. « Petit cochon, petit cochon, laissez-moi entrer. » « Jamais, jamais, jamais tu ne pourras entrer, » répondit le cadet. « Je vais souffler, souffler et ta maison s'envolera, » menaça le loup. Alors, prenant une grande inspiration, le loup souffla, tel une tornade, et fit s'envoler la maison de paille. Le petit frère courut s'abriter dans la cabane en bois. Le loup se rendit ensuite vers la maisonnette en bois et toqua vivement à la porte. « Petit cochon, petit cochon, laissez-moi entrer. » « Jamais, jamais, jamais tu ne pourras entrer, » répondit le second frère. « Je vais souffler, souffler et ta maison s'envolera, » menaça le loup. Le loup se prépara, souffla et, à la bourrasque, transforma la cabane en un amas de bois. Alors, les deux frères coururent se cacher dans la maison en briques. Fatigué par tant d'efforts, le loup, furieux, fonça jusqu'à la demeure en briques et martela la porte. « Petit cochon, petit cochon, laissez-moi entrer. » « Jamais, jamais, jamais tu ne pourras entrer, » répondit le grand frère. « Je vais souffler, souffler et ta maison s'envolera, » menaça le loup. Puis le loup souffla avec rage, mais la maisonnette ne bougea pas d'un pouce. Il souffla encore et encore jusqu'à épuisement, mais rien ne se passa. Dans la maison en briques, les petits cochons faisaient la fête en chantant « Qui a peur du grand méchant loup, du grand méchant loup, du grand méchant loup ? » Enragé, le loup monta sur le toit de la maison et essaya de descendre par la cheminée. Comprenant ses intentions, les trois petits cochons allumèrent un feu et firent bouillir une marmite d'eau. Tout à coup, le loup tomba dans la marmite et fut ébouillanté. D'un bond, il s'enfuit en toute hâte par la cheminée. Hilar, les petits cochons le virent s'en aller avec la queue roussie. Plus jamais il ne remit les pieds dans la région, et les trois frères pour vivre tranquilles dans leur maison en briques. Merci. Merci. Merci.